salut salut chers abonnés de la chaîne cliquez pour gagner alors dans cette vidéo les gens se posent la question pourquoi la crypto monnaie luma fait 100% de la terra fait 100% alors j'ai quelques hypothèses quelques suppositions maintenant après ça vous j'ai dit bien ça vous de voir si ces informations là sont peuvent pousser le la crypto monnaie latéra à faire 100% est-ce qu'elle va continuer comme cela ou elle va mettre une pause alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne abonnez-vous rapidement actuelle à la communication pour ne rater aucune de nos vidéos alors aujourd'hui on se réveille on voit la crypto monnaie latéra qui a fait presque 100% je dis bien presque 100% elle a quitté de 0.000 301 à 0.302 dont elle a fait presque 100% vous êtes d'accord avec moi alors qu'est ce qui s'est passé j'ai eu une information et je pense que c'était le 19 ou le 20 le 20 je vous le savais déjà deux jours déjà ici dans cet article on dit sous du coréen est en accumulant de luna l'espérance à d'où ma récupération gigante les sud coréens nous savons que le projet luna son fondateur sud coréen sont en train d'accumuler la crypto monnaie luna dans l'espérance d'une récupération voilà grandiose et ici j'explique dans l'article bon j'ai quand j'ai vu l'article a dit ça ce n'est pas encore l'article fondé de toute pièce je ne saurais vous le dire mais ils ont commencé par accumuler et à 0.0000 presque 1 voilà alors actuellement et quand nous regardons luna terra allons-y ce qui ce qui est aussi ce que je vois aussi je dis c'est ce que moi je remarque quand nous allons sur les yeux la dernière fois je prends la semaine passée les prix n'étaient pas conformes ici les prix étaient vraiment différent sur les changeurs déjà je sais pas s'ils sont en train déjà de chercher à rejouer cela ça commence par reprendre bien mais quand vous appuyez sur binance pour voir vous allez voir quelque chose regardez bien il ya un message un message qui apparaît directement vous disant voilà vous disant que le prix de ce token est sujet à de haute volatilité alors comprenez le risque que vous prenez quoi vous pouvez perdre votre argent d'abord et je rentre aussi dans guette quand je rentre aussi dans guette je vois aussi qu'il ya aussi un message d'avis je vois si un message d'avis regardez ce guette il est aussi ce même message d'avis donc pour dire simplement que effectivement peut-être ça peut être une manipulation mais exemple je vais je vais prendre un token est souhaité vous allez voir il n'y a pas ce message ici n'a pas ce message vous voyez non il n'y a pas ce message que c'est c'est nous voilà c'est soit si vous comprenez ce que je veux dire par là mais avec luna il ya ce message même quand vous prenez binance même quand vous allez sur d'autres parités je pense à cas et à cas vous allez voir il n'y a pas ce message il n'y a pas ce message mais quand vous venez juste sur luna terra vous allez voir directement ce message vous disant clairement que voilà le risque est là et le risque de perdre tout votre fonds est là alors je me dis ou bien c'est une manipulation ça peut ça peut l'être ça peut l'être ou ça peut être de nouveaux investisseurs qui sont en train d'arriver dans le projet je ne saurais vous le dire alors et aussi et il ya aussi un article qui est sorti récemment et sur ce portail de notice on dit et le fondateur de luna terra modifie quelques et voilà quelques points de sa proposition relative au foc en plein vote donc ça dit que ici il décide de faire ce qu'il veut à tout moment quoi donc ou bien c'est lui et c'est eux qui sont en train d'acheter pour brûler on ne sait pas ou bien c'est ils sont en train de manipuler pour nous faire pour que les gens achètent plus on ne sait pas donc franchement on est vraiment mélangé on n'est plus vraiment dans l'innovation maintenant qui a qui 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 entraîne l'adoption mais on est vraiment dans la pure spéculation d'accord alors on dit d'abord on dit d'abord nous apprenons que tous les détenteurs de luna et ust ne seront pas forcément éligibles pour recevoir l'éventuel nouveau taux que luna alors donc c'est bizarre c'est vraiment bizarre qu'est ce qui se passe d'abord comme j'ai dit il ya cet article qui pas des sous coréens qui sont en train d'accumuler luna deuxièmement et ils sont les échangeurs qui mettent certains échangeurs qui mettent le risque en allant traiter sur luna le risque de volatilité est énorme donc qu'est ce qui se passe et troisièmement voilà la nouvelle de deux notes du co2 luna qui change des propositions à chaque bout de champ bon ça vraiment on ne comprend plus bien alors je ne dis pas que la crypto monnaie luna va monter contre de monter non ni elle va conduire descendre non je ne sais pas mais ça semble être une pure manipulation sincèrement ça semble l'être alors ce qui rentre c'est prudent du risque et soit conscient aussi du risque vous pourrez s'il vous plaît c'est très important alors si tu n'as pas et si tu aimais la vidéo donnez donne un j'aime à la vidéo laisse un commentaire de la vidéo ce que tu en penses si le projet déjà mort passe en passant l'oubliette ou le projet a toutefois des chances de survivre à la prochaine vidéo ciao